C'est vraiment le raisin de corinthe, avec une richesse, on a des arômes de miel, on a déjà des arômes de pruneau, de fruits confits, de fruits complètement desséchés. Premier passage dans les vignes du Clos du Bourg à Vouvray pour une vingtaine de vendangeurs. Objectif, trier les raisins atteints de pourriture noble, des raisins qui donneront des vins moelleux grâce au développement de cette pourriture pas tout à fait comme les autres. C'est un champignon, le Botrytis cinerea, c'est un champignon qui en quelque sorte consomme l'eau qui continue dans le grain de raisin et garde le sucre. L'idéal c'est d'avoir des brouillards matinaux et ensuite une très belle journée dans le soleil. C'est là que le champignon se développe dans les conditions maximales parce que le brouillard amène un tout petit peu d'humidité, les champignons ont besoin d'humidité et ensuite le soleil sèche le raisin derrière. Contrairement aux vignobles de Sauternes, Vouvray ne produit pas chaque année des vins licoreux et la vendange par trier reste l'apanage des grands millésimes. En 99-90 on a produit à peu près 60-70% de vin moelleux. En 95 on a produit 25-30% à peine. Mais quand même la production de vin moelleux cette année sera quand même au lendemain. J'ai essayé d'évaluer tout à l'heure mais ça doit faire 5-6 hectolitres l'hectare. En volume. C'est pas trop propre tout ça. Attention à c'est. 17-6, 17-8. Autour de 18 quoi. 18 potentiels. Une très bonne année. Exceptionnelle peut-être pas parce qu'après 89 et 90 c'est quand même difficile de trouver la même qualité. Mais c'est une très bonne année.